Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur Youtube et sur toutes les plateformes de podcast. On est le 6 avril 2024, il est midi en France et 19h au Japon si je compte bien avec le changement d'heure et on est ensemble pour un nouveau numéro de Softpower, votre matinale pop culture préférée de toute Amriel à l'exception de toutes les autres cinquantième numéro de Softpower aujourd'hui. Ça fait déjà un peu plus d'un an que l'émission dure et tout ça n'est que le début. Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent autant l'émission de par leur présence en live, dans les commentaires, dans les soutiens directs ou indirects à la matinale. On est reparti pour 50 nouveaux numéros pour tranquillement aller jusqu'à la centième où cette fois on fera réellement une belle et grande fête. Cinquantième numéro, oui mais numéro qui ne transigera pas comme les précédents sur le tour de l'actualité pop culture de la semaine passée à la recherche des tendances et des dispositifs à l'œuvre. L'œil sur les travailleurs et sur les travailleuses de ces industries et l'oreille toujours, vous le savez, sur des extraits de bandes originales d'animés qui vont nous accompagner tout le long de l'émission. Bref, rien de spécial pour cette cinquantième. Les gens, mais un Softpower plus Softpower que jamais. Films indiens, animés, histoire de syndicats et gros jeux vidéo qui tâchent. Vous serez dans vos chaussons pour ce nouveau numéro. Numéro intitulé cette semaine. Allez, prenez votre cynisme vulcain et enterrez-le en référence à cette tirade des premiers épisodes de Star Trek Enterprise puisqu'on fera d'une pierre deux coups en parlant cette semaine du nouvel animé original du studio Mappa Zenshiu. Un animé qui se donnera pour cadre le monde de l'animation au Japon. Oui, j'ai bien dit, une production Mappa qui va parler des conditions de travail dans le monde de l'animation. Absolument. Et ça nous permettra de faire également lien avec une enquête parue la semaine dernière à ce sujet. Et vous verrez, c'est clairement Mappa sur 20. On se forcera également, oh oui, on se forcera à découvrir ensemble les premières images de Woody Woodpecker. Alerte en colo, on ne se refuse rien à Softpower. Et si le titre est aussi moche que le visuel de ce qui s'annonce, on s'intéressera surtout à la cible d'une telle production, les enfants, un source d'enjeux faramineux pour la plateforme. On fera aussi nos dernières accolades à l'ENA, cette image test standard surutilisée dans le domaine du traitement d'images numériques depuis les années 70 qui, après des années de critique et de contestation de son utilisation pour des raisons dont on parlera, devrait progressivement céder sa place à d'autres standards. Je reste un petit peu flou comme les raisons qui étaient données à son utilisation par ailleurs, mais il y aura des choses à en dire, vous verrez. On ira faire le tour des polémiques en cours autour du jeu X Defiant, Cross Defiant, je ne sais pas, prochain jeu de tir à la première personne des studios Ubisoft, et ici plus précisément d'Ubisoft San Francisco. Ubisoft San Francisco dont les méthodes de management pourraient être, selon un article d'Insider Gaming, à l'origine de nombreux reports dont souffre le jeu depuis maintenant des mois. Et ça tombe bien puisqu'on parlera de tout ça et plus encore. Mais avant de partir sur tout ça, je vous propose, les gens, pour rester dans le ton de cette émission pour cette cinquantième, de démarrer sur la bande-annonce de cette semaine. On en a vu des bangers dans cette émission, mais là, attention, on est sur un prétendant aux Soft Power Awards de cette année. Enfilez votre longue robe, révisez vos pérégrinations vers l'ouest, déliez-vous les doigts pour mieux manipuler, mais surtout pour mieux mettre de grosses mandales dans la tétasse du premier dragon qui osera pointer le bout de son museau. C'est parti ! 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 Les gens, vous le savez, à SoftPower, on aime bien découvrir un petit peu les ficelles du métier et ça tombe très bien puisque hier est sorti Pili Fantasy Broken World, nouvelle série de la gigantesque machine taïwanaise Pili à l'origine d'une demi-tonne de production audiovisuelle du genre depuis les années 80 toutes centrées sur une mécanique, celle de la manipulation de grandes marionnettes qui vont se marraver la tête en s'envoyant d'énormes boules de feu dans les gencives ce qui en fait par essence la meilleure proposition audiovisuelle à n'avoir jamais été faite, Pili Fantasy Broken World donc, qui nous racontera l'histoire de Sun Wanzhen en se rendant dans la région inconnue de Broken World afin d'y sauver son ami proche Yixian Cheng et au passage faire cesser les guerres qui règnent dans ce monde empli de dragons, d'humains et de millions de pratiquants de Kung Fu qui sont tous ceinture noire, 18 étoiles, bravo à eux, bravo à eux et ce qui est assez fascinant les gens avec ce Pili Fantasy Broken World, c'est qu'il raconte à lui seul toute l'histoire d'un genre à part entière que je vous propose de découvrir avec moi Merci à Paul Gossem pour son excellent article sur Darkseid Reviews que je vous mets en description qui m'a beaucoup aidé à y voir plus clair sur le sujet puisqu'il faut se rappeler que si ce Pili Fantasy Broken World est aussi singulier dans sa proposition visuelle comme vous avez pu le voir ou l'entendre si vous suivez l'émission en podcast, c'est d'abord et peut-être avant tout qu'il se veut l'héritage moderne du Putaïci un théâtre de marionnettes né en Chine qui s'est progressivement imposé le long du XVIIe et du XVIIIe siècle comme une forme d'art populaire à Taïwan a fortiori après 1945 où le mouvement va largement s'y développer alors qu'il décline dans ses régions traditionnelles en Chine, il faut que vous imaginiez au départ des théâtres de marionnettes liées aux croyances locales largement inspirées des wuxia, ces contes ayant pour protagoniste des chevaliers errants de la Chine ancienne, des théâtres de marionnettes principalement organisées dans les foires et dans les marchés de l'époque par des marionnettistes ambulants et leurs marionnettes taillées dans du bois et en tout cas pour la tête une grande partie du corps étant tenue par des tissus, le tout sur fond d'histoires souvent en deux actes, de rôles codifiés, de musique et de chant et de progressivement plus de choses encore puisque le Puta ici va agréger à lui tout un tas de façons d'envisager et de faire du théâtre de marionnettes empruntant notamment des lanternes au théâtre d'ombre et de lumière pour mieux projeter les ombres des personnages puis des feux d'artifice, des rubans des déluges de fleurs pour renforcer le spectaculaire de la chose. Progressivement et notamment après la seconde guerre mondiale précisément le nomade devient sédentaire comme moi mes premières années au Japon le tout se fait sur des scènes appropriées on ajoute des effets de lumière mais aussi mécanique et pyrotechnique avec tout un tas d'explosions comme moi mes dernières années au Japon on commence à transmettre au début des années 60 les représentations à la télévision et c'est là qu'arrive notre protagoniste Wang Raidai, grand marionnettiste de son temps ou plutôt nos protagonistes puisqu'avec son fils et plus tard ses fils ils vont participer, ils vont beaucoup participer de moderniser ou plus de transmédialiser le Putaici en proposant puis produisant dès 1970 un show télévisé à base de marionnettes show dont l'énorme succès va préfigurer l'explosion d'un genre audiovisuel à venir les Pili Putaici Pili, la mort en espagnol ou plutôt la foudre en taïwanais pour représenter l'énergie d'une grosse mandale claquée sur un pif en bois avant de s'envoler dans les airs pour chevaler un gros dragon anticapitaliste je surinterprète peut-être un petit peu le projet mais vous aurez saisi Pili, donc les gens comme le nom qui sera donné à ce studio familial qui va être fondé par les fils Wang dans les années 80 pour continuer de pousser cette mouvance de production audiovisuelle de plus en plus spectaculaire au montage de plus en plus resserré au scénario de plus en plus complexe mélangeant manipulation et effets spéciaux pratiques parfois numériques et de plus en plus souvent je vous invite à voir la fiche des personnages de Pili Fantasy Broken World sur le site officiel de la série c'est incroyable de complexité j'ai jamais vu ça bref, le tout pour des productions qui vont progressivement quitter les contes classiques pour développer des histoires au canevas très inspirées des grosses productions cinématographiques américaines oui, mais surtout chinoises et hongkongaises des productions sérielles un temps de 30 à 60 épisodes pour 70 séries au total en 40 ans constituant au passage un univers de plus de 1000 personnages vous savez combien ça fait 1000 personnages l'Armina ça fait beaucoup productions qui vont faire des studios Pili en quelques années une grande société de production incontournable à Taïwan le studio investit alors dans tous les supports sur tous les formats tous les goodies possibles et inimaginables sont réalisés allant jusqu'à créer sa propre chaîne télévisée en 1995 et depuis quelques années les gens ont ses différents sites web ses comptes YouTube et son compte Twitch le studio automatise tous les aspects de la création qu'il commercialise aussi évidemment il n'y a pas de petit profit par exemple chaque personnage de ses séries à son propre thème musical thème qui est développé par Everything But The Culture une filiale de Pili International Multimédia avant de tout vendre en CD ou de mettre ça sur les plateformes de streaming sacré business d'où aussi la création des Pili Network en 2000 pour s'occuper de tout ce qui est en ligne et notamment de la gestion des communautés de fans et des différents fan clubs parce que oui il y en a plusieurs et c'est par ailleurs là aussi les gens que le bas blesse puisque toute cette technique toute cette modernisation n'a pas été n'est pas et ne sera pas demain sans conséquence sur la perception du Putaïsi les séries Pili Studio prenant régulièrement des libertés avec les structures et règles classiques de ce théâtre de marionnettes traditionnel la tradition qu'une seule personne interprète tous les dialogues est régulièrement battu en brèche les chants les effets sonores sont désormais délégués à des professionnels les décors réduits qui forçaient de la créativité dans la contrainte se retrouvent désormais plus nombreux plus larges toutes ces séries étant le plus souvent tournées dans les plus de 3000 m2 de studios à Taïwan pour des propositions de plus en plus ambitieuses ce qui n'est pas sans inquiéter par ailleurs certains chercheurs et certaines chercheuses qui ont travaillé sur la dissolution de toute une culture du Putaïsi dans la représentation très puissante très visible très codée mais surtout très écrasante celle mise en avant par les studios Pili d'autant plus écrasante que Chris Wong l'un des membres de la fratrie derrière les studios Pili n'a jamais masqué la volonté du studio de devenir le Disney asiatique d'où la signature de production en collaboration avec les Etats-Unis c'était pas terrible et ça n'a pas vraiment pris d'où surtout toutes ces séries alternatives elles à succès comme Thunderbolt Fantasy que les gens rappelaient dans le chat à l'instant que vous pouvez voir en France sur Crunchyroll en partenariat avec le Japon et notamment avec Again Urobuchi d'où le remake d'une de leurs productions qui a eu un petit succès sur Netflix ces dernières années War of Dragons en 2019 et d'où les productions calibrées désormais pour le cinéma Legend of the Sacred Stone au début des années 2000 mais surtout Demigod très blockbuster chinois dans l'âme qui avait remporté en 2022 le prix du public au Neuchâtel International Film Festival et qui va sortir les gens en Blu-ray fin avril en France chez Spectrum m'a-t-on signalé dans l'oreillette juste avant l'émission Demigod dont je ne résiste pas à vous mettre un petit bout de la bande-annonce allez profitez Sous-titrage Société Radio-Canada Bref, les gens, écoutez si vous voulez en voir plus il faudra peut-être emprunter quelques moyens des tournées pour voir ce Pili Fantasy Broken World diffusé à Taïwan depuis hier mais ça vaudra sans doute le coup d'y jeter un oeil et de découvrir au passage toute la culture du Putai-C afférente histoire de voir que toutes ces marionnettes au fond ne sont pas des guignols C'est parti ! C'est parti ! ... あっという間に監督デビュー また一つ名作が生まれるはず どういう風に修正するか指示をお願いします もういい 全部私が夜から ご視聴ありがとうございました 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 dans le chat si vous suivez l'émission en direct dans les commentaires sur une feuille de papier ou dans votre tête ça n'a aucune importance l'industrie de l'animé est-elle réellement cette grosse dé en barre qu'on aime à imaginer vous avez cinq secondes tapez 1 dans le chat si vous pensez que oui et tapez 2 si vous pensez que tapez pas 2 les gens tapez pas 2 non 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 l'enquête a tapé 1 évidemment on est sur du map à tiers à peu de choses près l'enquête les gens réalisés entre le 4 décembre 2023 et le 31 janvier dernier basé sur 323 travailleurs et travailleuses de l'industrie parmi lesquels des animateurs des animatrices des réalisateurs des réalisatrices des concepteurs et des conceptrices d'accessoires de méca etc révèle que la durée mensuelle médiane de travail des gens de l'industrie est de 225 heures par mois pour en majorité moins de six jours de repos par mois faites le compte il ya des week-ends qui sautent oui que ce chiffre de 225 heures peut monter jusqu'à 336 heures par mois ce qui fait quasiment 11 heures par jour si tous vos week-ends sautent parce que je pense que tous les week-ends sautent à noter que ces chiffres sont bien au dessus de la durée mensuelle moyenne de travail au japon avec le et que l'enquête relève précisément le caractère anormal de ce volume horaire a fortiori que ces horaires de travail se réduisent peu avec l'âge puisque encore un bon quart des quelques quinquagénaires qui travaillent encore dans l'industrie travaillent toujours plus de 10 heures par jour ça commence doucement à baisser au delà de 70 ans là vous passez enfin à entre 6 heures et 8 heures de travail par jour ça passe franchement ça passe attendez quoi 70 ans quoi bref l'enquête révèle aussi les gens que la médiane du taux horaire est de 1111 yens 14% des personnes interrogées travaillant même à un taux horaire entre 600 et 800 yens de l'heure ce qui est très 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 bas mais pas de jalousie les gens que vous touchiez 600 700 800 ou même 1111 yens vous êtes toujours selon enquête en deçà du salaire minimum à tokyo je précise ce qui fait qu'environ 40% des travailleurs et des travailleurs de l'industrie ont un revenu mensuel inférieur à 200 000 yens par mois force à elle et force à eux c'est vraiment très très bas bien en dessous du salaire médian en 2023 en tout cas et je vous parle même pas des des 13% de nouveaux travailleurs et de nouvelles travailleuses qui ont répondu que leur revenu était même inférieure à 100 000 yens par mois là ça donne envie de tout casser enfin des petits trucs parce qu'on pourra pas payer les réparations évidemment à noter les gens une petite chose on apprend dans l'enquête et c'est pas rien que plus de la moitié des réalisateurs et des réalisatrices c'est précis déclare gagner plus de 500 000 yens par mois encore une fois c'est à mettre en rapport avec le le taux horaire qui est fou mais avec 500 000 yens par mois vous vivez très correctement à tokyo repensez-y du coup quand vous regarderez les les premiers épisodes de zenshu qui précisément fait de sa protagoniste une réalisatrice tout est signifiant les gens l'enquête relève également que la différence salariale entre les hommes et les femmes est moins marquée que dans le reste de la société japonaise que dans la société japonaise en général en même temps à 700 yens de l'heure au bout d'un moment concrètement plus bas ça revient à payer soi-même la boîte et l'enquête se termine sur une partie assez déprimante je dois dire qui relève que de moins en moins de travailleurs et de travailleuses de l'industrie ont l'énergie tout simplement de faire de la passation et de la formation auprès des nouvelles générations et qui a tout un savoir-faire qui est en train de se perdre globalement dans l'industrie japonaise et que plus de 60% des interrogés ont déjà été ou sont encore victimes de harcèlement sur leur lieu de travail qu'est-ce que vous voulez que je vous dise j'aimerais bien faire une bonne vanne mais là ça me paraît un petit peu compliqué bref les gens d'autres choses d'autres choses encore dans cette enquête je vous mets le lien en description il y a encore des choses à dire sur l'assurance maladie sur les conditions de logement sur le rapport entre salariats et indépendants etc le lien est en japonais mais si vous lisez pas la langue vous savez comment faire bref voilà ce que j'aimerais qu'on voit dans zenshu le nouvel animé de mappa et voilà ce qu'on y verra de toute évidence pas on ne sait pas non plus quand ça sort cet animé puisque c'est la stratégie de mappa de toujours donner l'image de l'effervescence créative même avec un animé qui est encore clairement en production en espérant que celles et ceux qui y travaillent ne seront pas dégommés une nouvelle fois par la production ce qui serait d'un cynisme encore plus insupportable que d'habitude bref zenshu les gens le nouvel animé de mappa ce sera prochainement zenshu littéralement zembusu c'est corriger toutes les erreurs reprenez tout à zéro ce qui serait en effet une pas si mauvaise idée que ça dans l'industrie de l'animé en tout cas et si il était enfin temps de vider la corbeille de la première dame d'internet c'est en tout cas le cap qu'a décidé de passer lundi dernier l'institute of electrical on electronics engineer la grande association professionnelle américaine pour les pour les génies électroniques et électriques en annonçant qu'elle refuserait désormais de prendre des manuscrits contenant la célèbre image l'ENA que vous avez pu entre apercevoir en introduction pour celles et ceux qui suivent l'émission en direct ou en vod et pour bien comprendre ce qui se joue dans cette décision je vous propose de passer en mode pertutor raconte nous une histoire alors mettez sur pause votre partie de pong retirer votre costume de star trek et couper people need love de abba nous voilà de retour en 1972 année où l'ENA forson à l'époque l'ENA soderberg décide pour réussir à joindre les deux bouts d'accepter de devenir la playmate du magazine de charme playboy du mois de novembre de devenir une centerfold girl comme on comme on les disait à l'époque la fille du dépliant du fait que ces femmes apparaissaient nues sur le dépliant central du magazine qui pouvait en être retiré sans réaliser de coupures en son milieu et ainsi être pris comme un poster un poster sur lequel se sont rapidement jetés quelques mois plus tard alexander sorok et son équipe des chercheurs du signal image processing institute de l'université de californie du sud l'un des premiers organismes de recherche au monde dédié au traitement d'images organismes où alexander sorok et son équipe travaillent au stockage d'images au format numérique et notamment travaillent au réglage des algorithmes qui sont liés et rien de mieux les gens pour tester ces dix algorithmes que de leur présenter des images contenant des difficultés auxquelles seront normalement confrontés les programmes encore fallait-il trouver ces fameuses images difficiles et bien entendu comme vous vous en doutez en 1972 les gens il n'y avait évidemment qu'un dépliant playboy un poster playboy d'une playmette à bottin à talons avec un beau à rose qui faisait le taf pour être accroché au tambour du scanner équipé de ses convertisseurs analogiques numériques et de son youlet packard 2100 non non sérieusement les gars ont tenté de justifier d'avoir bossé sur cette image en particulier parce que vous comprenez la brillance particulière de la page qui lui donnait une bonne place dynamique avec son mélange complexe de couleurs et de textures subtils autant de critères qui en faisait selon eux la candidate idéale on croirait moi quand j'essaye de justifier que je regarde la série warrior non mais tu comprends ça se déroule pendant la guerre des tongs des aides dans les années 70 à san francisco dans les années 1870 à san francisco je regarde pour l'historicité de cette formidable production audiovisuelle dont la place serait de toute évidence dans un musée un musée payant rien à voir avec le le fait que les personnages connaissent le kung fu comme ken urives et se mettent des des grosses clac dans le pif durant trois saisons non rien à voir rien à voir du tout j'adore l'architecture bref pour alexander sowak et consort l'image de l'ENA était avant tout techniquement une image parfaite techniquement les voilà donc qui en arrachent le tiers supérieur les machines de l'époque n'ayant pas la capacité d'en scanner l'intégralité et qui font passer le tout par un ensemble de convertisseurs analogiques numériques et pouf ceci est une révolution en quelques semaines l'université de californie du sud distribue des copies à qui veut bien admirer les qualités techniques de la numérisation j'imagine et en a rien de temps l'image de l'ENA va être reprise par une grande partie de celles et ceux qui à travers le monde travaillent le traitement de l'image en quelques années l'ENA devient ainsi un standard de l'industrie servant de base à la création du format jpeg et une sorte de mini religion pour certains tecos qui se mettent à écrire des poèmes sur elle et à la surnommer la l'ENA comme s'ils avaient en face de une nouvelle joconde cringe vous dites c'est ça j'ai bien entendu ça se discute ça se discute j'hésitais avec malaisant embarrassant peut-être mais ok va pour cringe c'est vrai que ça passe aussi je vous l'accorde je vous l'accorde puisqu'il faut aussi dire les gens que si l'ENA c'est autant diffusé dans les milieux tech un peu dans les années 70 et de plus en plus à partir des années 80 puis 90 c'est aussi parce qu'elle participait de marquer un tournant qui avait alors lieu dans le monde de la tech de l'informatique et notamment du logiciel qui passait ces années là progressivement d'un milieu féminin de computer girls pas si étonnant que ça si on fait lien avec les activités classiquement féminines pré-guerre et pendant la guerre et avec la crise de main-d'oeuvre masculine de l'époque à un milieu de computer boys très friand de boys club au point qu'au milieu des années 80 la proportion de femmes entrant dans l'informatique ne va cesser de baisser d'année en année à mesure à mesure que toutes ces disciplines informatiques se professionnalisent pleinement accompagnées d'une ruée vers l'heure vers la silicone vallée du fait d'avancer massive en matière de logiciel informatique amenant les hommes à passer très nettement de leur ingénierie matérielle historique au développement de logiciels mais aussi à mesure que se développe et s'étend toujours un imaginaire de la guerre froide où les femmes sont appelées à revenir à un rôle jugé traditionnel et où leur positionnement dans l'informatique est perçu par certains de plus en plus comme un péril à la sécurité du fait qu'elle serait par essence plus poreuse aux idéaux communistes bref je vous passe les détails mais tout ce glissement va aussi se faire structurellement avec une revalorisation des diplômes avec l'utilisation de tests psychométriques mis en place dans les processus de recrutement en entreprise autant d'éléments qui en quelques années vont amener une très large partie de la tech de l'informatique et notamment de sa branche logicielle à largement se masculiniser continuant de former ainsi un terreau plus que fertile on va dire au maintien de l'exploitation de l'image de l'ENA à tel point que lorsque l'on demandait à David Munson, rédacteur en chef sortant d'un journal de cette fameuse Institute of Electrical and Electronics Engineers dont je vous parlais au début, ce qu'il en pensait déjà en 1996 les gens, en 1996 il y a bientôt 30 ans il se justifiait très lucidement de ne jamais avoir changé d'image standard dans ses publications parce que, je le cite, l'image de l'ENA est l'image d'une femme attirante il n'est pas surprenant que la communauté des chercheurs en traitement d'images majoritairement masculines se soit tournée vers une image qu'elle trouvait attrayante alors peut-être parlait-il de l'attirance pour la plage dynamique mais j'ai un petit doute quand même, j'ai un petit doute, un petit doute dynamique lui aussi et là vous pourriez me dire, mais Lex quand même, playboy, ils auraient pu intervenir alors déjà, je ne vous ferai pas de l'affront de vous rappeler que l'empire créé par Hugh Hefner a surtout été pour lui un moyen de systématiser des dizaines d'abus sexuels d'agression, d'humiliation sur des femmes et ensuite, quand playboy s'est un petit peu réveillé en 1992 devant la popularité de sa photographie de l'ENA ça a donné un truc un petit peu comme ça alors, c'est notre photo quand même, il y a des droits d'auteur s'il vous plaît donc vous allez nous faire le plaisir de... c'est quoi ça ? le chiffre des ventes du playboy de novembre 1972 ? ah ouais, ah ouais, ah ouais non, non, on ne disait rien de spécial non, 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 continuez les gars d'ailleurs j'adore ce que vous faites les chiffres des ventes du playboy de novembre 1972 les gens juste le numéro le plus vendu de la marque encore aujourd'hui avec plus de 7 millions de ventes de quoi refroidir ardeur éthique et une quelconque déontologie Elena Forsen, dans tout ça, vous me direz et bien déjà, on ne lui avait pas vraiment demandé son avis à l'époque et quand elle a commencé à finalement réapparaître de ci et de là dans des conférences comme en 1997 lorsqu'elle avait été invitée à la 50ème conférence annuelle de la Society for Imagining Science and Technology ou dans la presse comme dans un entretien donné aux médias ou ailleurs en 1999 elle ne regrettait qu'une chose ne pas avoir demandé plus de fric bon, elle avait raison en même temps et en attendant, ce sont d'autres femmes parfois d'autres hommes aussi mais aussi d'autres groupements ou d'autres entreprises qui vont s'intéresser à l'image de l'ENA et de plus en plus largement participer de la critique de son utilisation notamment dans son rapport plus que douteux aux représentations et à sa participation à un maintien des rapports de force et de domination à tel point que des revues vont commencer à décourager ou à interdire son utilisation en 2018, les gens, c'est carrément la revue Nature Nanotechnology qui annonce qu'elle ne prendra désormais plus en compte les articles utilisant l'image de l'ENA un édito de la revue soulignant je le cite nous pensons que l'histoire de l'image de l'ENA entre en conflit avec les efforts considérables visant à promouvoir les femmes entreprenant des études supérieures en science et en ingénierie et avons donc décidé d'adopter cette politique au moins c'est clair et c'est tout aussi clair pour le SPIE les éditeurs d'Optical Engineering la même année qui ont annoncé qu'ils n'examineraient plus les nouvelles soumissions contenant l'image sans justification scientifique convaincante pour son utilisation spoiler les gens ils n'ont pas vraiment reçu de nouvelles soumissions contenant l'image sans justification scientifique convaincante pour son utilisation mais du coup moi je ne comprends rien ce n'était pas une histoire de plage dynamique à l'origine je ne sais plus bref justification scientifique d'autant plus difficile à tenir que ça faisait déjà des années que beaucoup d'autres revues et autres groupements avaient proposé des alternatives de qualité à l'image de l'ENA l'ENA Forsen qui quant à elle après toutes ces levées de boucliers les gens après un long travail de conscientisation militant mais aussi surtout après un documentaire de 2019 Losing l'ENA appelant au retrait de l'image l'ENA Forsen va se mettre également à demander le remplacement de sa photographie comme standard technologique d'où vous l'aurez compris cette nouvelle étape qui a été franchie ce lundi par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers dont son refus de prendre désormais eux aussi des manuscrits contenant la célèbre image alors évidemment on est d'accord c'est pas le grand soir mais comme le précise le magazine en ligne Ars Technica c'est un pas supplémentaire fait pour plus d'inclusivité dans la tech pour sensibiliser les évaluateurs et autres comités à être plus sensibles aux représentations de manière générale et ça participe au moins de pousser un peu ne serait-ce qu'un peu les lignes des rapports de force bref comme le soulignait l'ENA Forsen pour le documentaire de 2019 les gens je la cite j'ai pris ma retraite de mannequin il y a longtemps il est temps que je me retire aussi de la technologie engageons-nous à me perdre histoire de changer la situation de l'ENA il est 19h51 au Japon il est midi 51 en France vous êtes toujours dans Soft Power la matinale pop culture cette semaine samedi midi 14h c'est l'heure de la pause musicale de cette cinquantième de l'émission on s'écoute ça et on se retrouve juste après pour parler de cet incroyable film mi-animation mi-prise de vue réelle remis hors derrière un Woody Woodpecker alert en colo nouvelle production Netflix à destination des enfants et c'est de ça dont on parlera on parlera également un petit peu d'un film indien dont je garde les détails secrets mais si vous aimiez toutes les histoires de propagande on va complètement retomber dedans on parlera également de toutes ces affaires qui ont lieu autour du jeu X Defiant du studio Ubisoft San Francisco spoiler si vous voulez vous réénerver un bon coup ce sera la news parfaite pour le faire beaucoup de news tête dans le mur à cette semaine décidément mais avant de partir dans tout ça je vous propose d'écouter le morceau de la semaine et on se retrouve dans quelques minutes bonne écoute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Vous êtes toujours dans SoftPower, la matinale pop culture, matinale que vous pouvez suivre en live sur Twitch normalement tous les vendredis de 10h à midi. En tout cas, j'essaye dans la mesure du possible, mais aussi également quelques heures après en VOD sur YouTube ou en audio sur toutes les plateformes de podcast où je vous invite par ailleurs encore et toujours à laisser des évaluations, des pouces bleus, des commentaires, des étoiles, tout ce que vous pouvez. C'est pour la cinquantième, les gens, il faut bien fêter quelque part. Vous pouvez également soutenir l'émission financièrement en passant par ma page Patreon dont le lien est en description de la VOD des podcasts ou dans le chat si vous suivez l'émission en direct. Même chose si vous vous abonnez à la chaîne Twitch soit directement, soit en utilisant le sub gratuit inclus dans votre abonnement Prime qui est désormais planqué dans un endroit. Bon courage pour le trouver. Mais ce soutien compte. Tous les liens en description. N'hésitez pas à passer sur le Discord de l'émission également. Maintenant, on fait carrément des hatewatchs de YouTubeurs japon en vocal. C'est un scandale. Arrêtez-nous s'il vous plaît. Et ça me permet aussi de vous tenir au courant de l'actualité des émissions, des prochaines sorties, des VOD qui sont à running gag de la chaîne, etc. Vous venez d'entendre Oh My So High, extrait de la bande originale de l'anime A3 Act Addict Actors, mise en animation d'un jeu mobile développé par Libre Entertainment dans lequel il fallait sauver une compagnie théâtre de la faillite en rempourçant sa dette en moins d'un an. Série animée confiée à P.E.Works et à Studio 3Hz avec Keisuke Shinorara à la réalisation mais surtout avec Masaru Yokoyama et Kanara Chiguchi que je vous avais présenté la semaine dernière dans l'émission à la bande originale. Et je me suis dit que pour la cinquantième, un nouveau petit morceau de Masaru Yokoyama que je ne présente plus. Foncez découvrir son travail. Qu'un petit morceau ferait largement l'affaire et le plaisir. Et c'est chose faite avec ce Oh My So High de Masaru Yokoyama. C'était le titre de la semaine sur Soft Power. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Claquement, claquement, grincement, clapotement, grissement. Pourquoi pas ? Il y a dans la vie ces bruits, vous savez, qui nous évoquent tout un tas de situations passées vécues qui transportent avec elles leur lot de souvenirs. Des souvenirs heureux, malheureux, étranges, surprenants aussi et parfois des souvenirs absolument terrifiants. Lorsqu'un beau matin, alors que vous vous apprêtiez à partir à l'école, suivre votre cours d'agrafage de pâte à modeler, la télévision se mettait à retentir d'un rire strident engendré par une entité démoniaque. Nous sommes en guerre. Ah non, attendez. Non, c'était pas celle-là que je pensais. C'est vrai que je les confonds souvent. Non, un rire, je la refais. Un rire strident engendré par une entité démoniaque. Oui, voilà, c'est celle-là, c'est celle-là dont je vous parlais, les gens. Et c'est ce ça, les gens, c'est un rire dont vous vous souvenez, peut-être si vous avez l'âge moyen du chat Twitch de l'émission, rire de Melvin Blanc, célèbre comédien de l'âge d'or de la radio américaine, pour doubler ici Woody Woodpecker, picot le pivert en vieux français raté dans le texte, célèbre personnage co-créé par Walter Lenz et par Ben Hardaway en 1940, puis mis en image animée par la Walter Lenz Production Studio la même année. Woody Woodpecker qui va alors connaître un très large succès pendant des années, a fortiori après son débarquement à la télévision en 1957, malgré des histoires de fermeture de studios, de tensions avec la nouvelle direction d'Universal et de procès en tout genre. Pour l'anecdote, par ailleurs, Melvin Blanc, la voix originale de Woody Woodpecker, va traîner Walter Lenz devant les tribunaux pour utilisation continue de sa voix dans de nouvelles saisons sans autorisation, et il va perdre ce procès au motif que sa voix n'est pas en soi protégée par le droit d'auteur. Il touchera un petit peu d'argent quelques mois plus tard à l'amiable, mais voilà, très 2024 comme situation. En 1972, Walter Lenz ferme son studio, marquant un coup d'arrêt à la production régulière de Woody Woodpecker, en tout cas jusqu'en 1999, où la série va reprendre dans le bloc de programmation Fox Kids de la Fox pour 3 ans, avant de disparaître et de revenir cette fois en 2017, avec un long métrage mi-prise de vue réelle, mi-CG absolument dégueulasse, signé Universal Animation Studio et sorti en salle au Brésil, avant de débarquer dans d'autres pays d'Amérique latine, parce que c'était carnaval, j'imagine. Sorti en salle en Amérique latine, donc avant de sortir aux Etats-Unis, au Canada et ailleurs, en vidéo à la demande uniquement, et sur Netflix début 2018, un film qui s'était fait absolument éclater par la critique, vous l'imaginez bien. Mention spéciale à celle de Jodie Smith pour Pajiba, je la cite, « Si j'étais un super méchant et que je voulais faire du mal à tous les enfants du monde, je financerais et sortirais un film comme Woody Woodpecker. » On est comme ça, Jodie, on est comme ça. Mais mystérieux malheureusement, le film s'était quand même hissé à la première place du top 10 des films Netflix à sa sortie. Résultat, en septembre 2021, Universal s'est dit que ce serait une riche idée que de rempiler pour une suite, toujours sous l'égide d'Universal Animation Studio, mais cette fois directement à destination de Netflix. Une suite sobrement intitulée « Woody Woodpecker, alerte en colo », un film réalisé par John Rosenbaum, un habitué de production nulle pour les enfants, Frankie and Paige, Kupon Camille, Raven, vous vous souvenez de Raven ? Il a bossé pour tous ces trucs-là. Au casting, on retrouvera Eric Bauza qui prêtera de nouveau sa voix à Woody. Eric Bauza, dont vous reconnaîtrez peut-être les millions de voix qu'il a faites à lui seul dans l'excellent Space Jam New Legacy. Oui, avec cette bande-annonce de Woody Woodpecker, alerte en colo, moi je baisse tous mes standards d'un cran. Eric Bauza à côté de Marie-Louise Parker, de Chloé de Los Santos, de Josh Lawson, de Esterson et de qui sont tous ces gens, je ne saurais vous le dire. Encore que si, Josh Lawson, c'était canot dans le brillant, brillant dernier film d'auteur « Mortal Kombat » à mi-chemin entre Citizen Kane et… Oui, j'ai peut-être un petit peu trop baissé mes standards, là, c'est vrai. Oui, absolument. Bref, les gens, Woody Woodpecker, alerte en colo, qui nous racontera les nouvelles aventures de Woody, qui après avoir été expulsé de la forêt, va se retrouver dans un studio de 3 mètres carrés, qui je crois est censé être un camp de vacances, menacé de fermeture par un terrible inspecteur, contre lequel Woody luttera inlassablement en tapant très fort contre des arbres. Et le truc, les gens, c'est qu'en tapant très fort, encore plus fort contre ces arbres, il pourrait bien se dévoiler aussi la nouvelle stratégie de Netflix, qui se cache derrière l'écorce de ce Woody Woodpecker alerte en colo. Mais pour ça, il faut revenir à la cime de l'arbre. Courant 2011, la plateforme Owen Rouge signe un accord historique avec DreamWorks à 30 millions de dollars le film pour obtenir une partie du catalogue du célèbre studio d'animation pour égayer son offre et se renforcer auprès d'un public très recherché par toutes ces plateformes de streaming. Les enfants, enfants qui servent pour ces plateformes, souvent de courroie de transmission pour convaincre les familles de maintenir leur abonnement dans le temps. Thomas Hime, ancien président de Warner Bros, Global Kids, Young Adult and Classics, mesurant à ce titre au micro de Business Insider que les familles avec enfants arrêtent tendanciellement moins leur abonnement que des ménages sans enfants, d'où des pieds et des mains faits pendant des années par Netflix pour construire un large catalogue d'appels et de rétention des enfants pour sa plateforme, à grands coûts de production en interne qui avait pour vocation de créer dans le conscient collectif une marque Netflix dans le monde de l'animation. Rappelez-vous l'engagement public de la plateforme en 2020 de produire à l'avenir six longs métrages d'animation par an. C'est énorme, à grands coûts de modifications techniques aussi afin de mieux inciter les enfants à découvrir le catalogue avec la mise en place par exemple de la fonctionnalité Mystery Box pour les mener à découvrir des œuvres qu'ils n'auraient pas abordées jusque-là ou comme cette ligne de favoris au design soigneusement étudiée pour capter leur attention avec des personnages connus et reconnus. Mais les gens construirent un large catalogue d'appels à grands coûts aussi de partenariats, notamment en Asie où le contenu familial est encore plus apprécié, d'où la sortie côté Japon de Lilakuma et Kaoru en 2019 sur la plateforme, coproduction basée sur le célèbre personnage de la société SanX et d'où la collaboration avec Line Friends la même année de la série animée Brown and Friends basée sur les personnages de l'application Line. C'est exactement comme si vous faisiez une série MSN Messenger. Bah alors, Wiz, t'as chopé la crève ? Ouais, j'étais pas tout à fait sûr de moi à la préparation de l'émission. Bref, tout pour construire un grand espace attractif et attrayant pour les enfants, ce qui n'est pas sans poser question, vous connaissez l'émission, dans un contexte où les loisirs et les interactions sociales des enfants migrent toujours plus vers des domaines numériques gérés par tout un tas d'industries qui tirent de ces nouvelles activités et une valeur économique significative où les enfants sont désormais autant que les adultes des sujets de relations marchandes au corps suivi et daté. Oui, sauf qu'une fois passée la pandémie, les gens ont ce grand projet de captation d'enfants, va rapidement battre de l'aile chez Netflix. La relation Netflix-Dreamworks se détériore, notamment au profit d'autres services, Ulus, Sky UK, mais surtout de Peacock, une nouvelle plateforme de streaming lancée par la société mère de Dreamworks, NBC Universal, participant de fortement concurrencés Netflix, concurrence d'autant plus forte qu'elle s'offre aussi un compétiteur de taille sur ce marché précis, YouTube. L'année dernière, Nielsen, la grande entreprise, vous le savez, la grande entreprise américaine d'analyse, d'audience et de data, a relevé que Netflix avait perdu 4 points en 2 ans pour les 2 à 11 ans, passant de 25% en septembre 2021 à 21% il y a quelques mois, au profit de YouTube, passée sur la même période de 29,4% à 33%, pour tout un tas de raisons de gratuité, d'accessibilité, mais aussi de format plus court, plus apprécié, une chute d'audience tendancielle, d'autant plus importante, qu'elle s'accompagne d'une prise de conscience générale du groupe, du moindre succès de leur production originale, par rapport aux œuvres adaptées de franchise à la Pâte Patrouille et à la, et autres, Coco Méléon. Coco Méléon, les gens qui, à elle seule, au premier semestre 2023, étaient plus visionnés que les 4 saisons de Stranger Things réunies, Coco Méléon, qui par ailleurs est également diffusée sur d'autres plateformes, mais sur YouTube, œuvres adaptées de franchise, donc, comme Jurassic Park, comme Boss Baby, comme Mickey Mouse, qui vont être renouvelées, recommandées plus vite, pour davantage de contenu, plus rapidement que les productions original Netflix. Bref, autant d'éléments qui ont amené Netflix à faire 3 pas en arrière dans sa stratégie initiée au début des années 2010. Courant 2022, c'est 3 films d'animation qui sont officiellement annulés, et carrément 70 travailleurs et travailleuses du pool animation qui ont rejoint la charrette d'une vague de licenciements plus général au sein de l'entreprise. Un licenciement d'une partie du pool animation, nous dit-on, motivé par des facteurs créatifs plutôt que financiers. Attends, comment ça, licencier des gens pour facteurs créatifs ? Ça ne veut rien dire, ça. Oui, en fait, on voulait réaménager les espaces de travail chez Netflix Animation, et c'est exactement ce qu'on voulait. C'est très mali et condo, c'est super. J'adore des licenciements pour facteurs créatifs. Intéressant, d'accord. Bon, progressivement, Netflix travaille à revenir à des propriétés sous licence, des franchises pré-existence pour le contenu pour enfants, ralentissant fortement sa production interne. Et même dans les interviews de John Derderian, le responsable des séries animées de Netflix, on sent qu'un important switch est fait, bien sûr, sur les franchises, mais aussi sur les séries animées pour adultes, qui demeurent au bout du bout le vrai cœur de cible de la plateforme. Et c'est ainsi dans ce cadre de repositionnement de Netflix quant à son audience jeunesse, retendant de nouveau vers de grosses franchises externalisées, qu'arrive à point nommé ce Woody Woodpecker alert en colo. Et pour profiter de cette énorme chef-d'œuvre qui s'annonce, les gens, un rendez-vous le 12 avril prochain sur Netflix. Donc, si vous n'aviez pas compris, et faites attention à vous, je l'entends encore taper sur son arbre. En guerre. Ouf, terrifiant. Ram, Ram, Jay, Raja, Ram Ram, Ram, Jay, Sita, Ram What is news? Jantaain, qu'on 40 derniers souveré de l' paddères, qui ont doux l'aid en tir, nous m'applique à parler de laww allemande. On y va, c'est parti. Parce qu'après tout, que serait la cinquantième de Soft Power sur son rituel film indien passé au crible de notre expert ? Oui, oui, je parle de moi la troisième personne. On se croirait dans l'émission Backseat. Eh bien, les gens, écoutez, ça tombe bien puisque cette semaine se sont dévoilées les premières images de ce Sabarmati Report. Vous savez déjà rien qu'au titre que ça ne va pas bien se passer cette histoire. Film réalisé par Ranjan Chandel, réalisateur du chiant comme la pluie Bamfad, épaulé cette fois-ci au casting de Vikram Massey de Rahashi Kana. De Ridi Dogra ou encore de Naznine Patni. Et si je passe aussi vite sur la composition de l'équipe du film, c'est que ce dernier ne brille pas tant par celles et ceux qui le font que ce pour quoi il est fait. Puisque sous ces airs de fiction à suspense, The Sabarmati Report aura pour mission de lever le voile sur les événements de cette fameuse matinée du 27 février 2002, où à bord du Sabarmati Express, alors arrêté devant la gare de Godra, 58 pèlerins hindous qui revenaient de la ville sainte d'Ayodhya ont trouvé la mort dans un incendie. Événement dramatique, les gens qui, à part la suite, déclenchaient de nombreuses émeutes et poussés par des nationalistes hindous dans lesquels des centaines de personnes, peut-être même des milliers de personnes, et principalement des musulmans, vont perdre la vie quand des milliers d'autres vont se retrouver à la rue. Et si d'aventure vous vous demandiez qui était à l'origine de cet incendie du Sabarmati Express, c'est précisément là que vous mettriez le doigt dans l'engrenage des nombreuses controverses qui ont émaillé les analyses de la cause de l'incident ou du massacre, selon les points de vue. Point de vue de la commission Nanavati Meta, en tout cas commission directement en lien avec le BJP, l'actuel parti au pouvoir, qui a conclu en 2008 à un incendie criminel planifié à l'avance. Accident, selon la commission Banerjee du gouvernement central de l'époque, mais aussi selon une autre enquête indépendante menée quelques années plus tard, et selon de nombreux chercheurs qui restent sceptiques quant aux allégations d'incendie criminel. Écoutez, je suis loin, très loin d'être spécialiste de ces questions, donc je vais m'arrêter là pour la partie historique, mais ce qu'on peut déjà constater les gens, c'est que le narratif de l'incendie criminel et du complot planifié qui a finalement été retenu est un narratif qu'on a pu voir de temps à autre exploré dans des productions audiovisuelles, et ce qui est tout à fait marquant, c'est à quel point le nombre d'œuvres, le nombre d'œuvres traitant de la question de cet incendie de Godra a mis une vitesse ces derniers mois. Le 1er mars dernier sortait en salle indienne Accident or Conspiracy Godra, réalisé par MK Shivax, et donc prochainement, les gens, le 3 mai prochain, ce sera au tour de ce The Sabarmatier Report. Et si on avait déjà parlé à plusieurs reprises dans l'émission de l'augmentation notable et noté du nombre de films de propagande en Inde ces dernières années, corrélés à une augmentation du budget moyen de ce type d'œuvres, faisant de certaines d'entre elles de véritables blockbusters, on avait peut-être oublié, j'avais peut-être oublié, une composante qui a vu ces dernières semaines, une importante mise en avant de bons nombres de ces films très pouvoir-friendly, les élections législatives indiennes de 2024 qui auront lieu du 19 avril au 1er juin 2024 afin d'élire de nouveau pour 5 ans la législature de la Chambre basse du Parlement du pays, élections pendant lesquelles le Premier ministre sortant, Narendra Modi, oppositionnement politique qu'on lui connaît, qui a été et qui est encore largement documenté, nationaliste, identitaire, activiste hindou, anti-musulman notoire, Narendra Modi qui bridera donc un troisième mandat consécutif, d'où aussi la multiplication ces derniers mois dans les salles de films plus promptes, disons-le comme ça, à défendre les préoccupations du BJP, le gouvernement de droite nationaliste hindou actuellement au pouvoir, notamment en creusant ou en feignant de creuser, de remettre en avant certains événements historiques du pays, des films très promptes également à évangéliser l'Indutva, cette idéologie nationaliste hindoue qui sous-tend le BJP et ses alliés et qui appelle notamment à l'instauration d'un État intégralement hindou, opposé aux forces d'invasion musulmane, aux pensées marxistes, etc. Musulmans régulièrement présentés par ailleurs dans ces films comme les grands méchants de l'histoire ou comme des soutiens masqués des grands méchants de l'histoire, parfois avec un grand H, films qui vont aussi largement s'en donner à cœur joie de s'attaquer à de grandes figures historiques du pays comme celle de Gandhi ou aux grandes universités comme l'université Jawaharl de Nehru, une des plus grandes universités de sciences sociales d'Inde, régulièrement présentés comme un bastion de gauche de l'éducation libérale mais surtout comme un opposant idéologique majeur au BJP. Pour Ira Baska, professeur émérite d'études cinématographiques de cette fameuse université, ces films font partie, je le cite, d'une tentative plus large de prise de contrôle de l'industrie cinématographique indie tout comme d'autres formes de culture populaire ont déjà été infiltrées. A fortiori que cette montée en puissance de films, les gens que l'on pourrait qualifier de propagande à peine masqués, avaient déjà été observés en 2019, juste avant la deuxième réélection de Narendra Modi. Se rappeler, les gens, on en avait déjà parlé dans l'émission à travers plusieurs films que je vous ai présentés depuis un an, de toutes ces tentatives récentes de campagnes, d'actions, d'opérations coup de poing parfois au sens littéral, souvent soutenues officiellement par les dirigeants du BJP, de boycotts de films ou de menaces de leurs équipes de production, accusant tout un tas d'œuvres de Bollywood souvent, mais aussi celles produites par et pour les plateformes de streaming, de revêtir du contenu anti-hindou. Et tout ce mouvement d'accélération se fait aussi dans un mouvement plus complexe où de nombreux réalisateurs et acteurs vont s'aligner sur ces mêmes productions en espérant connaître le succès commercial que peuvent connaître récemment ces œuvres en salle, cherchant à tirer profit, comme le souligne un réalisateur anonyme au micro d'Al Jazeera, de l'atmosphère politique actuelle, et ce, indépendamment de leur accord idéologique à ces œuvres ou non. D'où Fighter, ce Top Gun indien, un projet fou dont on avait parlé il y a quelques semaines et au sujet duquel je vous invite à réécouter l'émission en question. Fighter, avec toute sa thune, toutes ses grandes stars et toutes ses scènes où un personnage incarnant directement le Premier ministre Modi balançait des répliques grandiloquentes pour mieux souligner que l'Inde devait montrer au Pakistan qui était réellement le patron, l'enfer. Bref, c'est donc dans cette mouvance qu'il faudra également apprécier ce The Sabarmati Report, le 3 prochain, les gens dans les salles indiennes, en pleine période d'élection. Un film qu'il faudra apprécier davantage pour son histoire avec un petit H que pour celle avec un grand. Rechargez vos souris, il est temps de retourner dans le monde de X Defiant, ce jeu développé par Ubisoft San Francisco, opposant ces fameux Defiant, ces factions menées à s'opposer les unes aux autres dans des arènes fermées en 6 contre 6. Un jeu au développement très compliqué qui a beaucoup enchaîné les apparitions, disparitions médiatiques, souvent après l'organisation de bêta fermée. Vous savez, ces fameux moments où un ensemble restreint de testeurs et d'orli-adopteurs pouvaient tester le jeu et par ailleurs plutôt l'apprécier, si on en croit notamment les derniers retours de celles et ceux qui ont pu mettre la main au clavier. Oui, sauf que d'après un rapport sur les résultats du troisième trimestre 2024 d'Ubisoft, on apprenait indirectement que le jeu avait enfin une fenêtre de sortie fixée avant la fin du quatrième trimestre 2024, soit avant le 31 mars 2024. On est le 6 avril, il n'y a pas de jeu, donc il y a un problème, ou plutôt il y a des problèmes, en cause selon Marc Rubin, producteur exécutif du jeu chez Ubisoft, des problèmes techniques majeurs liés au netcode du jeu, essentiels pour sa mise en ligne, ce qui est toujours très utile pour un jeu en ligne. Problème technique majeur qui justifie un nouveau report de X-Defiant, énième report, diront certains qui se rappelleront tout l'historique de développement très similaire du jeu Skull & Bones aussi là chez Ubisoft. Sauf que, sauf que, tapis derrière, une caisse de munitions prête à bondir de building en building dans un monde pété de couleurs criardes, se cachait le journaliste Tom Henderson qui depuis des mois s'est donné la mission d'enquêter sur la soi-disant transparence promise par les équipes de développement depuis le lever de voile sur le jeu en juillet 2021, d'où une tonne d'articles sur le développement de X-Defiant sur le site Insider Gaming, où officie notamment Tom Henderson, qui va s'intéresser aux décisions erratiques prises en interne, à la volonté à peine masquée d'imiter le succès et les mécaniques de jeu de la gigantesque franchise Call of Duty, obligeant les développeurs et les développeuses à toujours faire et défaire des choses à la dernière minute, ce qui, en plus de pousser à décaler la sortie jusqu'au calendre grec, les mène à péter leur netcode en deux et à perdre foi dans un projet qui pourtant, lors de ses précédentes présentations de jeu, avait plutôt réussi à convaincre et à organiser toute une communauté autour de lui. Et tout ça, les gens nous mènent à la semaine dernière où Insider Gaming en a remis une couche avec un nouvel article sur X-Defiant, relevant cette fois de plus sombres détails quant aux conditions de travail des travailleurs et des travailleuses de chez Ubisoft San Francisco. Alors, avant que je vous en parle, les gens, il me semble important de préciser, comme il a été dans de trop rares médias et comme il a été dans l'excellente Mardinal de l'ami Goto sur le média origami, que l'opposition de Tom Henderson à Mark Ruby n'a pu sortir et sort sans doute encore trop souvent du pur cadre journalistique, que le média Insider Gaming s'est aussi donné pour l'une de ses lignes éditoriales de courir après Ubisoft. Et que oui, très clairement, cet article de la semaine dernière est un article à la structure à minima douteuse qui met un peu tout sur le même plan et qui présente le traitement des travailleurs et des travailleuses de chez Ubisoft San Francisco comme un gros paragraphe parmi tous les gros paragraphes de l'article qui pointe tout ce qui ne va pas dans la production de ce X-Defiant. C'est à minima une manière très curieuse de traiter ce genre de sujet, si la volonté à un moment donné chez Insider Gaming et chez Tom Henderson a été de traiter le sujet, ce dont doutent certains et dont je fais partie par ailleurs. Mais une fois qu'on a dit ça et en attendant que des médias plus solides prennent l'affaire à bras-le-corps, il faut décrire ce système Ubisoft encore une fois, avec pour Ubisoft San Francisco en son sein un groupe surnommé le Boys Club dans un premier temps qui, notamment après que le jeu X-Defiant s'éloigne de la marque Tom Clancy courant 2021, va prendre davantage de place et commencer à faire l'appui et le mauvais temps dans les studios. Comprenez, commencer à noyer les équipes de décision parfois contradictoires, ignorer les suggestions et les remarques, croire que faire cruncher davantage les travailleurs et les travailleuses, ça va leur faire faire les abdos, à mettre en place un environnement toxique où l'éthique visiblement était elle aussi un DLC, le tout amenant à des témoignages décrivant des pleurs, des dépressions ou carrément à des départs. Et s'il est aussi important de parler de cette affaire, malgré la forme très critiquable de l'article d'Insider Gaming, c'est que ces détails et que ces témoignages font rapidement écho à leur lecture, aux structures qui avaient été révélées chez Ubisoft Paris il y a quelques années par Libération, dans un incroyable article qui relatait une vingtaine de témoignages mettant en avant l'existence d'une culture viriliste aux bas mots toxiques et où tous les harceleurs et autres abuseurs étaient protégés par les plus hautes instances et notamment par les ressources humaines composées de lapins crétins qui collectionnaient les plaintes pour en faire des jolis colliers de papier. Et déjà, à l'époque, les gens, ça parlait de fausses cultures, de la transparence, d'agression physique, d'humiliation, d'avance, de chantage, des révélations qui avaient donné à l'époque un branle-bas de combat chez Ubisoft. Retravail du code de conduite, au moins une demi-journée, une demi-journée de formation pour les employés, mise en place d'une plateforme d'alerte bonus des chefs d'équipe liés à leur capacité à créer un environnement de travail positif et inclusif et aussi des campagnes de sensibilisation, de soi-disant révision de l'organisation, etc. Le tout enrobé de tonnes de discours qui se ressemblaient au moins autant que deux épisodes d'Assassin's Creed entre eux, c'est-à-dire si c'était parfois au moins près. Sauf qu'un an après ces révélations, les gens, un rapport publié dans la revue Le Telegram, relayé par Game Industry, révélait à son tour que très peu de choses avaient changé concrètement au sein de l'entreprise et ce, malgré le procès en cours, les nombreux procès en cours, même, devrais-je dire, même si on suivra activement sur SoftPower, comme le précise Pile00 dans le chat, le procès qui aura lieu l'année prochaine de trois hauts placés du pôle édito d'Ubisoft pour harcèlement moral et sexuel. Oui, évidemment, on suivra ça dans SoftPower. Bref, que très peu de choses avaient changé concrètement, a fortiori que de très nombreux membres DRH qui avaient plus qu'activement œuvré à la dissimulation des déclarations et des plaintes sont restées, eux et elles, dans l'entreprise. Et pour dire à quel point tout ça a été et est encore structurel, même dans les équipes comme celle d'Ubisoft Canada où le boss du studio a été sorti, suite à un trop grand nombre de plaintes, quelques semaines après son départ ont de nouveau été déclarés de nouveaux cas de harcèlement. Bref, ils ont inventé le mouvement perpétuel. Formidable, bravo à eux, félicitations. Et s'il faut savoir, évidemment, raison gardée devant la teneur, un rien douteuse de l'article d'Insider Gaming, c'est à ce faisceau d'indices, plus que concordant, qu'il faut ajouter le témoignage public il y a quelques jours de Lisette Tite-Mongomery, ancienne membre de l'équipe d'Ubisoft San Francisco qui décrit sur les réseaux les insultes et les remarques racistes qui étaient légions. Mais il faut aussi rappeler ce témoignage d'Helen Lee en 2020 qui avait travaillé au service promotion et marketing d'Ubisoft San Francisco pendant 7 ans et qui décrivait déjà à l'époque à quel point le milieu avait pu être et pouvait être hostile pour les femmes. Témoignage qui date, je le précise quand même, et vous auriez eu raison de le souligner, d'avant les promesses d'Ubisoft de créer un monde meilleur en l'espace de deux semaines. Mais je vous les donne quand même en attendant d'avoir plus d'informations si jamais on en a un jour. Bref, une affaire qui, une fois encore, et les semaines se ressemblent inlassablement, dépend de bien sombre manière les conditions de travail dans ces industries culturelles qui dépassent largement le cadre du seul jeu vidéo, bien que l'historique du médium lui donne une couleur tout à fait particulière dans tous les sens du terme par ailleurs. Wink wink. Comme le soulignait un ancien développeur de X Defiant, les gens interviewés par Insider Gaming, et je vous assure que c'est pas moi qui suis sous couverture, je le cite, Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit, mais lui, clairement, il regarde Software chaque semaine, c'est certain. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient tout de même découvrir X Defiant, il faudra attendre un stress test pour tester le jeu pendant 12 heures sur Xbox Series, sur PlayStation et sur PC. Stress test qui permettra, comme son nom l'indique, de tester ses histoires de netcode, de tester les capacités de serveurs, et pourquoi pas au passage, pour celles et ceux qui s'intéressent de tester les nouvelles mécaniques de jeu. Stress test qui aura lieu, on sait pas encore trop quand, bientôt, sans doute, peut-être, allez savoir. Et stress test qui devrait à son tour, dans la foulée, confirmer enfin une date de sortie. Cette année, sans doute, peut-être, allez savoir. En souhaitant que tout ceci ne soit pas une occasion supplémentaire d'exploiter les équipes, « Vous savez que si, je sais que si, elles savent que si. » Comme quoi, il est temps de se regrouper avant que ce XD devienne signe égal, parenthèse, fermé. Voilà, c'est la fin des news de cette semaine. On aura pu également parler de la fin, des fins, ce mardi, de Funimation, le célèbre distributeur d'animés slash studio doublage slash plateforme de streaming. Distributeur extrêmement important, historiquement, pour la diffusion des animés en Amérique du Nord, qui s'est fondé en grande partie pour la localisation et la distribution de la franchise Dragon Ball. Distributeur qui, très tôt, au début des années 2000, avait pu se distinguer de beaucoup d'autres en proposant des doublages anglais de qualité. C'est pas évident de la faire, mais ils l'ont fait. Doublage anglais de qualité, un participant davantage de la diffusion des animés, notamment aux Etats-Unis. Mais on en avait parlé, souvenez-vous, courant 2020, Sony fusionne ses services, Crunchyroll, fraîchement rachetés, et Funimation, lui, acquis par le conglomérat en 2017, ce qui avait par ailleurs donné à une enquête antitrust de la part du département de la justice des Etats-Unis, du ministère de la justice des Etats-Unis, pour déterminer si cet accord donnait à Sony une position dominante dans le monde du streaming d'animés et notamment dans celui de la distribution d'animés, ce à quoi Sony avait répondu à l'époque, en gros. Mais non, il y a Netflix aussi, regardez, ils ont Pokémon concierge. C'est passé. Bref, Funimation, c'est fini. Le 2 avril, les gens, le service a fermé son application et configuré son site web pour qu'il soit redirigé vers Crunchyroll. Au revoir, mon pote. On aurait pu parler aussi de cette interview de Thierry Frémeau, Thierry Frémeau, Big Boss, du Festival de Cannes, qui s'est empressé dans les lignes du magazine Variety de dire que le festival ne se substituerait pas à la justice, phrase qu'on adore, et que la présomption d'innocence devait prendre toute sa place. Comprenez que tous les cinéastes accusés de violences sexuelles ces dernières semaines, en plein MeToo du cinéma, pourront pavaner sur le tapis rouge. Thierry Frémeau soulignant à la plume de Variety que, je le cite, la présomption d'innocence reste une valeur fondamentale, tout comme l'attention que nous devons porter au témoignage des victimes. Ok. Mais du coup, l'attention portée au témoignage des victimes, c'est quand ? Je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui avec les propositions en deux parties. Il faut remplir les deux parties. En fait, c'est pour ça qu'il y en a deux. Bref, le Festival de Cannes a pris position, au moins, c'est clair. On aurait pu parler de ce festival de court-métrage, aussi utilisant l'intelligence artificielle, qui aura lieu à Paris en novembre, sous la présidence de Jean-Pierre Genet. Et cette annonce tombe d'autant à point nommé que cette semaine, l'Artistite Alliance, une organisation de défense de droits des artistes, a publié une lettre ouverte, dénonçant précisément l'emprise croissante de l'intelligence artificielle sur leurs droits. 200 artistes signataires de cette tribune, parmi lesquels Billie Eilish, Katy Perry, Nora Jones, etc. Mais pas Jean-Pierre Genet, du coup. Non, non, Jean-Pierre Genet, qui a justifié sa participation, en soulignant, je le cite, « Féru de technologie et d'innovation, forcément, l'intelligence artificielle m'intrigue, me fascine, me sidère, et aussi me questionne. » Eh bien, questionne-toi encore, Jean-Pierre, mais fais un petit peu plus vite, quand même, s'il te plaît. On aurait pu parler des premières images du remake chinois du film Anaconda. Hum, bizarre comme news, hein. du remake chinois d'Anaconda, donc, qui s'annonce bien plus nerveux et gore que l'original. Et il y a une différence majeure dans cette revisite d'Anaconda, c'est que les personnages du film original, avec Jennifer Lopez, Owen Wilson, John Voight, Ice Cube, tout ça, il faut se rappeler ce que c'était, ces personnages qui étaient des documentaristes sont désormais dans ce remake des artistes de cirque. Je ne sais pas quoi faire de cette information. On aurait pu dire probablement aussi pas mal de choses du très chouette dernier album de Beyoncé, Cowboy, Carter, petit monument de Music Country. On aurait pu parler aussi de l'entrée du mot isekai dans l'Oxford English Dictionary. Moi, je vous avais prévenu, je vous avais prévenu, ça va mal finir cette histoire. Le monde n'est pas prêt, mais quel monde ? Ça, c'est un autre problème. On aurait pu parler des bénéfices records de Disneyland Paris, ce qui met encore plus en avant les importantes grèves qui ont eu lieu l'année dernière et dont on avait pu parler dans l'émission. Disney qui a réussi à repousser cette semaine Nelson Peltz lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires. Nelson Peltz qui avait intégré le bord de Disney il y a quelques mois pour tenter le coup d'État et remettre en question la gouvernance de Bob Iger à qui il reprochait de wokiser la société. Je cite Nelson Peltz, vous avez les mêmes sur YouTube. Pourquoi on doit avoir un Marvel avec que des femmes ? J'ai rien contre les femmes, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? On ne peut pas avoir de Marvel qui ont les deux ? Est-ce que j'ai besoin d'un casting totalement noir ? Et bien du coup, Nelson, tu auras les deux parce que le coup d'État est raté. Pas de chance. Mais bref, les gens, voilà, c'est vraiment tout pour les news de cette semaine et je ne vous fais pas patienter plus longtemps pour les recommandations de l'émission. Pour bien commencer les recommandations, je vous propose de partir faire un petit tour du côté de la chaîne de l'ami Werner qui cette semaine est partie enquêter comme le titre de la vidéo l'indique sur la face cachée de la lo-fi. La lo-fi, vous le savez, ce courant de musiciens et de groupes undergrounds aux sons bruts, imparfaits, peu mixés, expérimental le plus souvent qui ces dernières années a débouché sur l'esthétique animée lo-fi YouTube illustrant la pluie qui tombe que vous connaissez, le velcro qui se détache et les synthés à 80 BPM. À moins que ce ne soit pas exactement ça dont il soit réellement question quand on parle de lo-fi et c'est sur ce chemin que s'engage Werner dans sa vidéo, un chemin qui va emmener la lo-fi du côté de l'easy listening, de l'occupation, du temps et de l'espace mais surtout de son rapport plus que douteux au travail et à son mode de production. Très chouette vidéo comme souvent sur la chaîne de Werner que je vous invite à découvrir avec le lien en description. Nous sommes en 1978 et Romiko Takashi est en train de finir ses études. Elle y est encore et c'est à ce moment-là que commence la publication devenue récurrente de Urusei Yatsura dans le Weekly Shonen Sunday. L'amour, en français, s'inscrit dans la continuité de Kate Na Yatsura, son premier watch-hot dont on parlait tout à l'heure. Et pour l'anecdote ? Si comme moi vous avez été marqué à vie par Ranmin Demi et autres Juliette Je T'aime, alors vous devez d'aller voir cette nouvelle vidéo de la chaîne Ines Scarlett qui cette semaine s'est penchée sur l'histoire, les œuvres et l'influence de celle qui peut sans doute porter le titre de reine du shonen manga Romiko Takarashi. Retraçant ses débuts, sa passion dévorante pour le manga, ses influences, ses innombrables, grand succès, une rareté dans l'industrie mais aussi traitant de son étonnante actualité notamment de par son rapport aux questions de genre Ines présente autant qu'elle rend hommage à une incontournable figure du monde du manga pour laquelle j'aurais la même recommandation qu'Ines en fin de vidéo Lisez Lumiko Takarashi L'histoire de la mangaka qui a marqué le shonen c'est sur la chaîne Ines Scarlett et c'est sur YouTube que ça se passe. Pour l'occasion Et à propos de jeux vidéo qui sortent de la fiction il faut que je vous parle de Grand Mass Boy Alors Grand Mass Boy ou Crazy Party parce qu'en France c'est cool de traduire des titres anglais par d'autres titres anglais C'est un long métrage de 2006 sorti directement en DVD et que vous n'avez sans doute pas vu Tant mieux c'est pas un chef d'oeuvre c'est plutôt le genre de film que Ace Mode et moi on regarde ensemble en cachette quand il est tard et que personne peut nous voir Bon ça vaut ce que ça vaut soit à peu près le budget d'une production Adam Sandler c'est à dire pas cher et moyennement drôle Et il faut bien vous dire que c'est un film qui parle de jeux vidéo produit par les mêmes personnes qui feront pixel quelques années plus tard donc c'est ce qu'on appelle un giga red flag Les gens de Tron au mode coopératif de Final Fantasy VIII en passant par des prototypes de Wipeout nombreux sont les jeux vidéo finis en cours de production ou complètement inventés qui ont été ou sont encore utilisés dans des séries et dans des films comme des éléments plus ou moins importants de la diégèse de ces oeuvres et c'est précisément ces faux jeux vidéo que se propose d'explorer cette semaine le camarade Punky passant en revue ces titres imaginés pour l'occasion qui parfois servent à situer des oeuvres dans le temps et dans l'espace mais qui souvent ne font que l'habillage de la ligne Jacques et Richard jouent ensemble aux jeux vidéo du script faux jeux vidéo qui nous rappellent Punky ont régulièrement été sortis de ces fictions pour mieux être redéveloppés derrière par des amateurs consciencieux et pour des résultats parfois très cools et l'histoire de la vidéo autour du film Grand Mice Boy dont je viens de vous diffuser quelques images est assez étonnante je vous laisse la découvrir les faux jeux vidéo nuls dans les films c'est sur la chaîne du camarade Punky que ça se passe camarade Punky dont je vous invite à découvrir l'entièreté du travail ça fait toujours plaisir pour moi Soft Power c'est un peu un mensonge justement c'est même mieux que ça c'est un cheval de trois je la présente comme une matinale une revue d'actualité pop culture de la semaine passée mais un je dirais bien qu'un tiers des sujets chaque semaine dont je parle c'est pas de la pop culture et deux c'est pas vraiment non plus une revue puisque le traitement d'une seule actualité elle peut durer 5, 10, 15, 20 minutes et en fait je pense que ce serait plus juste de définir l'émission comme une succession d'éditos qui prennent appui sur différentes actualités en lien avec la culture et des questions de Soft Power le tout dans une émission que je veux être de la formule une émission un petit peu punchy dans laquelle j'essaie dans la mesure du possible de surprendre soit par l'angle soit par les vannes et pour terminer les recommandations de cette semaine je profite que ce soit la cinquantième de Soft Power pour vous proposer ce petit échange interview un peu des deux en fait que j'ai eu avec le vidéaste Skull Kid sur la chaîne du même nom on y a parlé pendant une grosse quarantaine de minutes de pop culture de Youtube de création sur internet d'intelligence artificielle et même de Kenny Reeves je suis pas sûr d'y avoir raconté grand chose de très intéressant mais c'est pour moi l'occasion de vous recommander quand même une nouvelle fois l'entièreté de la chaîne Youtube de Skull Kid une chaîne qui parle beaucoup de culture et qui a la position de ses positions il y a tout un tas de formats sur tout un tas de sujets il y a même une matinale culturelle que je vous invite à découvrir ou même à suivre sur Twitch pourquoi pas n'hésitez pas à donner de la force vous savez comment c'est dur d'être visible sur ces plateformes où il faut déjà être très vu pour être très vu une conversation avec l'ex tutor c'était la dernière recommandation de la semaine sur Soft Power pour cette cinquantième de l'émission voilà c'est la fin de ce Soft Power on se retrouve la semaine prochaine vendredi allez on se dit vendredi 10h midi on essaye on essaye pour un nouveau numéro de l'émission si vous êtes arrivé en cours et que vous souhaitez rattraper le début de cette cinquantième de Soft Power ou que vous souhaitez réécouter les anciens numéros vous avez le format audio sur toutes les plateformes de podcast et le format vidéo sur la chaîne Youtube LexTutor VOD tous les liens sont en description je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui et tout le long de ces cinquante numéros de Soft Power votre matinale pauculture préférée de toute Amriel à l'exception de toutes les autres on se retrouve la semaine prochaine et en attendant vous le savez regroupez-vous allez ciao